Et on se retrouve épisode 15, oui épisode 15 et vous vous demandez où je suis, je suis dans ma tour à J'ai modifié un petit peu mon point de spawn, donc j'ai juste mis des vitres histoire de ne pas être vu et de ne pas risquer des bombardements parce que j'ai dû, vous voyez un peu de terre là où j'ai dû réparer l'autre jour, donc voilà du coup c'est plus tranquille là et puis je me suis fait un petit accès directement, on voit que ça tabasse dur en bas, je me suis fait un petit accès directement à la salle de l'XP. Donc là j'ai fait un petit peu de déco, oh un livre enchanté, oh encore un livre enchanté, allez je ramasse l'XP. Et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire alors, ça fait un moment que je fais un petit peu tourner la tour à mob pour l'essayer et tout ça, donc du coup vous voyez que je suis plutôt bien stuffé, casque un diamant protection 2, ici protection 4 et torme 2 pour le plastron, protection 4 sur le pantalon et un petit protection 3 sur les bottes. Donc en fait comme il me loot pas mal de bouts d'armure déjà enchanté, j'ai plus qu'à réenchanter ça à coup d'enclume, et à la fois ça marche plutôt pas mal. Donc là je me suis fait, vous voyez, un petit coup de 40 d'XP le temps de vous le dire. Donc j'ai refait la salle, un petit peu de déco, machin tout ça, on entend que ça pète dehors, évidemment il fait nuit. Donc voilà, le système de classement, pour le moment c'est terminé, sauf qu'après on changera ses coffres par des ender chests pour envoyer toutes ses ressources directement dans ma base là-bas. Donc là il y en avait, ça avance pas vite, ça prend toujours un peu de fer mais voilà. Donc ça, ça ouais, ça avance pas mal, ça avance pas mal, bon ça évidemment, je sais pas pourquoi j'y ai mis, j'aurais peut-être bien dû y envoyer dans les déchets. Donc ouais, au niveau de la déco, toujours du mode chisel, sauf les briques rouges au milieu, là ça vient du biome Red Rock. Je me suis mis une petite table dans le coin parce qu'il faut bien faire les comptes de temps en temps, par contre c'est une table, normalement on peut y mettre des livres dedans. Sauf que les livres standards ou les livres enchantés etc, ah si les livres enchantés ça marche. Mais les livres non écrits et les pas enchantés ça marche pas, Fire Protection 3 c'est bien ça. Donc ça, ça fait partie du mode Bibliocraft et il y a d'autres tables, donc faudra peut-être que je finisse. Parce qu'apparemment il y a des machines d'après-mari à faire, donc je pense que c'est les livres qu'on fabrique avec ça qui peuvent aller là-dedans. Donc ici j'ai fini, donc là, ça a fini de trier, puis ça part dans le coffre à merde. Le coffre à merde, il est plein de merde. Et c'est là-dedans que je récupère, voilà, des bouts d'armure de toutes sortes. Bon, je récupère surtout le diamant, éventuellement la chaîne. Éventuellement, quand j'ai le temps, je ramasse les casques en cuir, je les recompose pour en faire un neuf, et puis ça me permet d'économiser du cuir pour me faire mes casques hélicoptères. Donc là, ça commence à bouchonner un peu, ça reste là. Et donc, voilà, pour évacuer la merde, un petit hopper dessous, bloqué avec un levier, un dispenser, un cactus. Là, pour stocker un petit peu, parce que vous me connaissez, je suis toujours... Enfin là, j'ai fait le ménage avant de filmer, mais je suis toujours bien plein en inventaire. Et pour évacuer ça, en fait, c'est pas tout à fait fini, c'est quasi fini. Je clique ici, puis ça commence à tout venir dans le dispenser. Et pour faire cracher le dispenser à répétition, j'ai fait un petit système tout bête derrière de redstone. Mais comme ça m'énerve, il fait clic 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 sans arrêt, en permanence. Je mets un petit cube de terre, vous voyez, derrière là. Ça me permet, sur une diagonale, ça me permet de couper le courant de redstone sans casser la poudre de redstone. Donc j'ai juste, voilà, à virer le bout de terre, et ça fonctionne. Bon, j'ai ramassé une eau de merde au passage, j'aurais dû me tenir plus loin. Tiens-toi plus loin, ça sera mieux. Genre les ou en diamants, tout ça, hop. Qu'est-ce que... J'ai plein de merdouilles. Hop. Hop, 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 hop. Et hop. Evidemment, c'est tout tombé par terre, c'est pas grave. Ok, là, c'est vide. Je suis désolé, je me débarrasse de ma merde, vite fait. Hop. On va dire que c'est là. Donc vous entendez, ce clic 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 là, il est bien, il y a 100. Donc en fait, derrière, on aperçoit, il y a le système de redstone. Je vais vous faire voir, vite fait. Il y a 4... Voilà, il y a 4 répéteurs en boucle. Donc il faut les démarrer en posant une torche dans un coin et puis en la cassant tout de suite. Et après, le truc, ça tourne en permanence. Donc en fait, voilà, j'ai simplement en mettant un bloc là. Donc ça coupe l'arrivée ici. Ici, ça continue de fonctionner et ça coupe pas la redstone. Donc ce que je ferais à terme, je pense, c'est que je mettrais un piston en haut. Qui descendra pour venir placer un bloc là. Donc un piston collant. Mais bon, pour le moment, je suis pas trop riche en boules de slime. Donc ça sera pour plus tard. Et puis c'est en collant. Voilà, on va dire comme ça. Et donc justement... À force... Ouais, ça devait pas être comme ça. C'est pas grave. D'ailleurs, c'est même mieux pour enlever le truc. Bon, bref. Donc là, oui, hop, c'est vide. J'ai plus qu'à bien penser de refermer ça, sinon ça va aller. Direct dans le distributeur. Et voilà. Donc pour cette salle-là, on est rendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Justement, comme on commence d'avoir pas mal besoin pour différentes choses de... de boules d'enderman et de bâtons de blaze. Particulièrement... Bah déjà, pour me faire... Pour me faire un jetpack qui est un peu plus de gueule que mon chapeau hélicoptère, là. Le jetpack, le jetpack, il est là. Donc le jetpack, voilà, il me faut deux bâtons. Il faut déjà le glider. Bon, lui, ça va, je peux le faire. Et puis, bah, pour les... Pour les ender chests, je crois. Si je dis pas de bêtises. Les ender chests spéciaux. Voilà, ceci. Hop, voilà. Il me faut de la boule d'enderman et du bâton de blaze. Donc, du bâton de blaze, je sais où on trouvait. On va pas y aller tout de suite. Aujourd'hui, on va essayer d'aller trouver le repère des endermen. Et on va déjà essayer de pas se faire savater tout de suite en sortant. Voilà. T'es tout seul, toi. Vous êtes plus nombreux que ça, d'habitude. Ah, il me semblait. Allez. On en parle plus. Donc là, il faudra... Ouais, je referai certainement l'entrée un peu plus proprement. Il reste encore des lianes. Oh, mais c'est infernal ce truc. Toi, je t'ai vu, hein. C'est pas parce que t'es à moitié invisible. Je t'ai repéré quand même. Ouais, je referai un petit peu l'entrée. Je me mettrai sûrement une enclume en bas. Parce que... Les trois quarts de mon... De mon travail ici, c'est... C'est de réenchanter des bouts d'armure que je loot dans les coffres. Donc... Enfin, dans les coffres. Dans le coffre à merdier. Donc... J'ai un saltant, j'ai l'impression. Des spawners de... De blaze, il y en a là, vous voyez. Et normalement, elles sont toutes faites pareilles. Ces ruines là, il y en a un deuxième en dessous. Donc il faudra que je... Que j'équipe ça. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tenter de aller se faire... Enfin, de trouver où se planquent les Undermans. Parce que... Là-bas au fond. On a un autre départ de... De donjon. Et c'est The Big Donjon. Et dans The Big Donjon... Je sais pas pourquoi d'un seul coup... Je suis... Je suis pris d'angoisse par rapport à cette là. Ce donjon... On va pas essayer d'exploiter ni rien du tout. On va y aller. On va essayer de survivre déjà. De rusher un peu. Et puis de... Simplement de péter tous les... Tous les... Tous les spawners à mobs qu'on va trouver. On va sûrement pas ramasser les coffres tout de suite. On fera ça qu'une fois que ce sera sécurisé. Une pelle. Pourquoi pas. Il va surtout me falloir plein de torches. Et... Je sais pas. Je suis jamais trop allé voir aussi profond que ça. Mais je crois bien qu'il y a aussi des spawners à blesses dans ces trucs là. Donc on va faire un truc. On va aller faire les choses dans l'ordre déjà. On va faire les torches. Toc. Hop. 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 J'ai... Oui j'ai upgradé mon petit... Mais il y a encore des liens ici. Oh mais c'est infernal. J'ai refait une séance de nettoyage. Mais il en reste toujours. Bon. Donc oui j'ai upgradé mon four. Celui qui était en bas en fer. Je l'ai remonté ici. Parce qu'en fait je fais tout le temps tout cuire. Ici. Euh... Je l'ai passé en diamant. Et euh... J'ai rajouté une petite carte euh... Euh... Qui permet de... Bah d'upgrader son... Son inventaire. C'est à dire que vous voyez vous pouvez... Vous pouvez stacker deux... Deux... Deux stacks de trucs à cuire. Et donc vous avez ça. Donc je me suis fait... Un peu de bouffe. D'avance. Euh... Pendant que j'ai un peu d'XP. Euh... Je pense que je ne devrais pas trop croiser de l'offre. Parce que je ne pense pas qu'on ira en bas de... En bas du donjon aujourd'hui. Donc je vais changer de... Camarade. Et on va prendre Chuck Norris avec nous. Ouais. Chuck Norris. Normalement son attaque voilà. Coup de pied circulaire en appuyant sur A. Donc si je suis un petit peu... Débordé en bas. Ça devrait pouvoir... Ok. Coup de 15XP. Bah ma foi c'est bon. Et j'équipe. Salut Chuck. Alors j'imagine qu'il faut qu'il y ait des... Qu'il y ait des mobs autour pour que... Pour que tu fasses un coup de pied circulaire mon ami. Bah on testera ça bien assez tôt. Ok. Par contre je vois un truc qui m'énerve. J'ai toujours le petit empoisonnement 8h là qui... Ok. Il y a le chrono qui sonne. Super. Qui bug et qui s'en va pas. Vous voyez il est à 0 seconde depuis un moment. Donc il faut juste que je sorte et que je re-rentre. Donc je vais vous dire tout de suite. Et on est reparti. Alors... Euh... Ouais. Je voulais faire un autre petit truc avant de partir. Donc au niveau armure on est Chuck, on est bon. Là mon épée ça va pas mal. Une bonne pioche pour péter rapidement les spawners. Un arc qui tient la route. Chuck Norris avec moi. De la bouffe. Des cubes. Et euh... Éventuellement j'aimerais bien avoir euh... Quelque chose qui ressemble à de la potion anti-feu. Sauf que j'ai pas euh... Ben j'ai pas de bâton de blaise. J'ai pas de... Voilà je peux pas faire de potion anti-feu. Mais euh... On va utiliser... Le mode bière. Le mode bière qui ne fait pas que de la bière. On peut faire du vin. On peut faire toutes sortes d'alcool. Et ce qui va nous intéresser... C'est pas la vodka. C'est pas le watermelon. Je crois que c'est la... La manzana elle s'appelle. C'est de l'alcool de carotte. Euh... Qui donne euh... Pendant 50 secondes une protection au feu. Par contre euh... Ben on est en défense. On a la nausée. On y vaut tout de travers. Etc. Donc pour cela il me faut un distilleur. Qui se crafte comme ça. J'ai largement tout ce qu'il faut. Un petit diamant. Et une petite barre de fer. On va se faire notre distilleur. Alors si je dis pas de bêtises c'était comme ça. Voilà. Alors comme pour le moment on est pour vraiment installer. On va le mettre dans le coin. Alors là il faut que je mette mes carottes. Et ma bouteille. Enfin ma bouteille. Ma shop. Donc il faut que je me crafte une shop. Vous voyez. Enfin un mug. Une shop. Euh... Et ça ça se crafte tout bêtement. Avec des bouts de vitres. Donc ça j'avais un peu prévu le coup. Ça en fera 6. Ça devrait faire l'affaire. Je vais reposer le verre là-haut. Ça sert à rien de perdre. On va flanquer ça là-dedans. Je touc. Normalement tu devrais aller en bas je dirais. Et toi tu devrais aller en haut. Ou l'inverse. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourtant j'avais testé. Ça marchait bien cette affaire là. Est-ce qu'il a besoin d'un... Est-ce qu'il a besoin d'un courant redstone. Pour démarrer. Et bien toi tu as marché en créatif pour faire un test. Parce que j'ai une map test. Et un flat world test à côté. Pour regarder un petit peu. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire le tour de tous les modes. Donc je découvre un petit peu des choses sans avoir à tout crafter. Et tu marchais super bien mon ami. Alors c'est peut-être pas le distillateur qu'il me faut. Mais le baril, le distillateur c'est peut-être pour le vin. Ça me paraît bizarre. Ce serait plutôt un baril pour le vin. Ecoutez on va se faire un baril. Parce que je ne me souviens pas du tout. Et donc pour le baril. Il me faut encore du fer. Bon un petit fell pour démarrer. Ça fait toujours du bien. Et puis écoutez c'est pas perdu. On aura le baril. Hop. Hop. Et hop. Alors ça me paraît mieux ça. Ça me paraît mieux mais ça ne fonctionne pas. Parce que le baril c'est bien pour le vin. Donc là-bas c'est peut-être pas des mugs qu'il faut. Est-ce qu'en mettant des bouteilles normales ça marcherait ? Évidemment on fait une bouteille et elle est pleine d'eau. Attendez on va voir ce qu'on peut faire avec le vert. Oh putain 25 pages au secours. Non tout ça on s'en fout. Il va me passer toutes les couleurs évidemment. Ok les upgrades des coffres. Bon écoutez je vais essayer. Avec un truc normal. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a foutu de mes carottes ? Je sens là. Et voilà. Et voilà. Et ça ne marche pas non plus. Ah il faut y mettre dans ce sens là. Ça paraît bizarre la carotte en bas et la bouteille en haut. Mais ma foi pourquoi pas. Ok. On va laisser infuser ça. Pendant ce temps euh... Pendant ce temps rien du tout je dirais. Je vais aller dormir. Alors la question c'est est-ce que je vais là-bas avec toi ? T'as envie de venir ? Allez. Je garde un diamant sur moi pour te... Te faire tenir tranquille le cas échéant. On va te filer une épée. Je pense que... Avec Chuck Norris et toi je devrais y arriver quand même. Euh... Donc les armes là. Qu'est-ce qu'on va te donner ? Une belle épée Smith 2. Une épée Smith 2. Je ne vais pas faire la RA et... C'est pas mal ça. Tu fous le feu aux gens ? Ah non mais après il risque de me foutre le feu. Ça c'est pas bon. Euh... On va se contenter d'une Sharpness 2. Sharpness 1. Un Sharpness 1. Ça ira bien. T'es passé où ? J'essaie, tu parles, tu parles, mais je sais pas où tu es. Ah, on se rapproche. Ah mais tu te cachais, te voilà. T'es caché dans le coffre. Toi aussi. Merde, c'est du Boonia. Merde, est-ce que c'est... Je croyais que c'était... Bon écoutez, on va tester. Alors, Jump Boost, Nausée et Régénération. C'est pas la bonne. Oh putain la vache. Heureusement ça ne dure pas trop longtemps. La nausée c'est ce qui dure le moins longtemps. Euh... C'est pas ce que je voulais. On va tester Watermelon et Manzana. Manzana, c'est quoi ? C'est de la pomme ? Ça me paraît... Euh... C'est bizarre... Arrête, 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 t'es gentil. Euh... Avec une pomme. Tu veux faire quelque chose avec une pomme ? Ouais, t'as l'air de vouloir faire quelque chose. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Et puis sinon... On fera ça sans alcool. La fête est plus folle. Allez, dépêche-toi ! Tu crois qu'on a tout l'épisode là ? Les gens, ils attendent de... Ils attendent le donjon là. Ils attendent de me voir en prendre plein la tronche. D'ailleurs en parlant de pomme. Euh... On va se prendre de pomme dorée. Ça serait pas vilain ça. Ouais. Ok, puis bon bah je suis déjà plein de merde du coup. Toi, tu dégages. Alors, on a de la manzana. Bon bah écoute... On va s'en faire une deuxième. Et je vous reviens dès que c'est distillé. Et... Pouf ! Cette fois c'est bon. Allez ! Donc... Est-ce que ça se stack ? Non, évidemment. Ça aurait été trop beau. Et bien on est parti. Qui se t'en dit ? T'es en pleine forme ? Ok, on est parti. Alors ce que j'ai fait aussi... Pousse-toi. Et j'ai remplacé la porte par ça. Parce que j'en avais marre que ma porte en brosse se fasse déglinguer par les zombrons. Et euh... Elle va commencer. Donc là j'ai un petit peu dégagé le terrain aussi. J'ai mis un niveau. J'ai travaillé un petit peu sur le sable on va dire. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là qu'on avait piqué les under chests. Et c'est là que ça va mal se passer. Peut-être. Il y a une autre... Schtuck. Ok. Bon, ben, je le sens pas plus que ça mais... On va y aller voir... Donc vous allez voir c'est absolument immense, en plus il y a des pièges, je suis tombé sur un piège à pointe, je n'ai pas fait attention Donc oui, je comprends bien ça, vous voyez mes petits cœurs en bas ils sont tous jaunes, ça veut dire que j'ai une double rangée de cœurs A force de prendre de l'XP, il a fallu que je monte à 70 d'XP pour choper tout ça, mais bon si je meurs ça me redonnera en fonction de l'XP que j'ai actuellement Ok, alors là on a déjà des araignées qui nous attendent, du coup on va aller de l'autre côté, ou par là, on va partir au nord Et donc quelque part là-dedans, il y a une salle où ça spawne de l'Underman Donc vous voyez qu'il y a des pages, si c'est bien, et surtout il y a des spawneurs de partout Donc le but du jeu, ça va être de neutraliser tout ça, je vais passer en vue, souterraine, voilà Attends, tu commences à l'archeter tes chaussures toi, peut-être comment tu l'as snobé Quand elle a été téléportée au fond là-bas, c'est parce que j'ai demandé à Chuck Norris de m'aider Et je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'elle a l'impression qu'elle aussi elle a pris Ah ouais, ah oui il l'a fait popper loin, mais t'es trop cool mon Chuck Si je me retrouve, si je me retrouve enfermé, entouré, ce sera un sacré bon allié Ok, toi tu meurs, ton petit copain Si, aïe 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 Ah bah toi t'es tombé là, bon bah c'est pas grave, écoute Ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai bien 9 arthropodes sur ma Sur mon épée Bon, j'ai dit qu'on ramasserait plus tard On était partis au nord, et puis en fin de compte, on en fait n'importe quoi comme d'habitude T'es comment ta santé toi ? Pec, t'es sûre Madrand, t'es sûre ? Ok, on va finir le boulot, on va essayer d'être un tout petit peu méthodique Donc je casse un des spawners parce que j'ai absolument pas l'intention d'exploiter quoi que ce soit ici Et puis en plus de ces donjons là, il y a un pop absolument de partout Je vous fais voir, je suis bien en hard, il n'y a pas d'histoire Mais je suis bien équipé Ok, bon on va s'éloigner un peu histoire qu'elle remonte avec moi là madame Attends, tu te bats en maillot de bain, c'est spécial comme technique Mais ça me plait bien Par contre je n'ai pas la moindre idée de comment je vais retrouver la surface Je vais quand même faire un truc Je vais mettre un waypoint sur le point d'arrivée qui doit être par là à gauche Donc on va se rajouter un petit waypoint ici On va l'appeler Donjon Out Ok Ça c'est fait, je pourrais toujours vaguement me diriger avec ça J'ai bien fait de te filer une épée en diamant toi Potion de weakness Thunderstaff Un jour je vous ferai voir ce que ça fait Un jour Mais dans un autre monde Pas chez moi Ah, alors ici ça descend Que je pense à manger moi Merde j'ai pris et putain j'ai pris toutes mes Mais Enfin c'est pas super important Là ça rigole moi Ok Ici c'est torché Donc ouais c'est vraiment les donjons dans l'esprit RPG Plus ça descend Plus 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 les mobs Ils sont teigneux Quand vous arrivez tout en bas Ca ressemble à de la forteresse du nether Ah mais je suis plein je peux même pas m'en servir Bon bah écoute tu vas rester là Et puis On va essayer de continuer de torcher un peu la zone Tu dors toi ? C'est parfait C'est un truc Putain je sais comment on va se paumer là dedans Bon apparemment j'ai fait jusqu'au fond là bas Ici ça a l'air pas mal sombre Ok Ok là c'est l'entrée Qu'est ce que tu fais là toi ? T'es perdu ? Bah écoute reste là Ça va toi ? T'es en pleine forme ? Impec ! Ecoutez ça se passe bien ! Il y a quand même pas mal de pages qui popent par là Alors ici on arrive dans une cave Donc elle peut aller jouer dans la lave Elle est ineffugée la dame Il n'y a pas de soucis Par contre euh... J'ai peut-être été un peu léger sur euh... Sur mes torches C'est un peu toujours la même chose qu'on trouve par ici Désolé je crois bien que je t'ai foutu un coup d'épée Oh putain t'as morflé toi tiens ! Hop mange Ça te fera du bien Et donc quelque part Vous voyez il y a quelques salles qui sont spéciales Et ce que je recherche C'est euh... Faut que je mange moi aussi T'en as combien des chaussures comme ça sur toi ? Je recherche une salle en damier noir et blanc Et c'est là qu'il y a un spawner d'Underman normalement Et c'est ça qui m'intéresse Petite salle d'enchant On est tombé à cheval dans une cove Et je suis tombé sur un piège de feu C'est génial C'est pas grave Tiens viens là toi que je te foute le feu Eh pas liant ! T'enferme toi ! Ok Donc je disais que je tenterais bien le raccourci par là Parce que là on a quand même Oh t'es à lvl 5 toi t'as bien fait de venir Je sais pas par caméra qu'on a survécu Il y avait un spawner à creeper C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Putain t'as morflé toi dans la bagarre hein Tiens mange Et puis laisse moi manger aussi Ok Mes chenones Avec moi C'est bien le ménage Chuck, c'est bien, je t'aime bien mon gars. Arrête de courir dans tous les sens toi, t'es en train de te faire des glingues. Les deux débilos, ils sont en train de s'entretuer, ça va très bien m'aller. Putain, qu'est-ce qu'on va passer comme bouffe ? Putain, j'ai jeté mon épée. Ok, c'est un petit peu confus. T'es un vrai slime toi, ou t'es un slime bleu tout pourri ? T'es un slime bleu tout pourri. Putain, faut que vous vous paupiez là. Je parle pas beaucoup parce que je pense que madame occupe suffisamment l'espace sonore. Wouhou, comme tu dis. Bon. Je sais pas ce que t'en penses mais il serait temps de manger un bout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur par terre et que j'entends plus madame. Et c'est là que ça va se compliquer pour moi. Putain, elle a lâché son épée. Bon, je ramasse ton épée, je ramasse tes roses, je les enterrerai avec toi. Et puis tes chaussures, je suis désolé, j'en ai rien à foutre. Merde, 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 merde. Bon. On va continuer un tout petit peu par là bas, ça va l'air un peu différent. Pour le moment je vais peut-être essayer de passer systématiquement tout. Allez, check nourris. Bam ! Ha ha ! Oh mais c'est cheaté, il n'y a même pas de cooldown. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils prennent de dégâts. Mais en cas de situation compliquée, ça peut être pas mal. Ok, au moins j'ai eu le temps. Il y a une cape de super loin ces couillons en plus. Un petit peu dark, ça change. Vous voyez que quand Madame n'est plus là, c'est plus du tout la même. Putain, il y a un petit. Ah, tu veux jouer ça toi, comme ça. Je sais pas ce qu'il se passe en dessous. Ils sont en train de se tuer, c'est quelque chose de fameux. Je ferai les coffres plus tard. Même sans le vouloir, je suis déjà plein de merde. Par contre, j'ai clairement pas prévu assez de bouffe. Faites par contre. Period. Et puis, j'ai clairement pas prévu un tas de soule. Toute et s'en 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 s'en. Crève ! Putain ça c'est gros ! C'est moins de sauver deux minutes les amis ! Putain ! Je veux que je prenne feu hein ! Allez dégagez ! Putain ils sortent d'où tous ces cons là ! Allez hop ! Tout est dingue ! Chuck Norris ! Oh putain ! Je le sentais bien venir ! Bon alors respawn nous à la maison normalement ! Ok ! Il n'y a pas eu d'explosion ! C'est juste que voilà ! Ça rame du cul à charger ! Ça rame du cul à charger ! Bon et ben ma foi euh... Ah ouais ça rame du cul à charger ! Il va falloir qu'on se trouve une nouvelle madame ! Qu'on enterre celle-ci ! Et puis qu'on retourne s'occuper un petit peu de ce donjon ! Mais ça, ça sera la prochaine fois ! Ciao ciao les amis ! ... ... ...